Chaque minute est précieuse dorénavant un trio. Passez, j'étouffe. Où est ton héros maintenant, petite soeur ? Pour sauver l'enfant impératrice, tu dois lui trouver un nom. Ou trouver son nouveau nom. Je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de héros qui ont réussi à franchir la porte de l'énigme. Oui, montrez-nous la direction de l'oracle du sud et nous nous débrouillerons. Il l'a franchi, il est au niveau suivant. J'ai t'avais dit qu'il était bien. Où se trouve son nouveau nom ? Attendez, la réponse de l'énigme est... Nulle part d'enfant d'asiat. Il est en train d'écrire son destin. Le jeune humain. Un jeune humain ? Atriou ? RIP, ne fais pas l'idiot ! Je te poursuivrai où que tu ailles. Quoi que tu deviennes, ta perte sera ma gloire. Maman ? Maman ? Maman, attends ! Bastien, mon bonhomme adoré. Maman, je croyais que tu étais... morte. Maman ? Maman, tu es-tu 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 ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je viens de vendre une maison en bas de la rue et tenez, voilà ma carte si toutefois ça vous intéresse Merci, mais c'est inutile Il n'est pas question que vous la bradiez Nous n'avons pas l'intention de déménager On ne sait jamais, la vie est pleine de surprises Je vais te dire ce que je pense Je crois que j'ai pas le matériel adéquat La toile, ça suffit pas J'aurais dû m'en douter Tu aurais dû tout de suite me prévenir Tous les tiroirs de fantasia ont été dévorés par le néant Pas mal Réveille-toi, réveille-toi vieille tortue Quoi ? Quoi ? Tu es là pour quoi ? Tu le sais, vénérable Morla, arrête Tu as discuté avec mon ami Atreyu Est-ce que nous te connaissons ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que veux-tu que nous disions Un jeune homme qui m'a interrogé à propos de l'oracle du sud Nous lui avons dit ce qu'il voulait entendre En espérant qu'il disparaisse C'est exactement ce qui s'est produit, il a disparu Tu serais surprise de savoir ce qui est arrivé au dernier héros Qui a souhaité avoir mon avis Non, attends Dis-moi, est-ce que je le reverrai ? S'il te plaît Je veux savoir Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi ? Quoi qu'il advienne de tout ça, petite Le jeune homme que tu as connu S'en est allé pour toujours Mon père croit que je suis cinglée, je n'aurais pas dû lui raconter tout ça Il y a plein de gens qui croient au fantôme Hamlet a vu le fantôme de son père Et ensuite, pour prouver qu'il n'était pas fou, il s'est brusquement livré à un massacre Lucas ! Je sais, on pourrait faire une séance Tu te sens obligé de te moquer de tout ce qu'on dit ? Je suis sérieux, j'ai une table d'esprit T'as déjà vu un fantôme ? Tu ne vas pas être déçu du voyage Tu sais quoi ? Jamais plus je te confierai un secret Comment est-ce que tu peux être si insensible, Lucas ? Apparemment, il attache une grande importance à cette histoire de revenant J'étais sérieux à propos de la table d'esprit Je l'ai déjà fait et ça marche Je t'en prie, tu crois que si les fantômes existaient vraiment Ils perdraient leur temps avec toi ? Ah, te voilà ! Je te cherchais justement Mais qu'est-ce que tu fais ? Je mets les voiles Pas si vite ! Et moi alors, qu'est-ce que tu fais ? Toi ? C'est ta faute si Atreyu est parti à la recherche de l'oracle du sud d'abord Et maintenant, tu vas l'abandonner à son triste sort ? Non ! Je vais tenir la promesse que je lui ai faite Où est-ce que t'as eu ça ? Atreyu me l'a donné Pour continuer sa quête s'il ne revenait pas Attends, 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 attends Tu ne peux pas déjà t'en aller ? Tu es peut-être assise sur une mine d'or De quoi est-ce que tu parles ? Je tiens de bonne source que le joli médaillon que tu as autour du cou Permet au rêve de se réaliser Oui ? La première fois que j'ai vu ta tête de fouine J'aurais souhaité que... Attends sinon, essaie de faire le bon choix Désire-te la richesse, une vie d'oisiveté L'adoration et l'adulation de tout le monde Il n'y a qu'une chose à laquelle je tienne vraiment Attends, attends, n'oublie pas ton humble serviteur Mon souhait est pour Atreyu C'est sans espoir Jamais j'arriverai à sortir d'ici J'ai toujours avancé la richesse Sous-titrage ST' 501 Oh, on dirait que j'ai du pain sur la planche Qui êtes-vous ? Qui suis-je ? Qui d'autre qu'un magicien peut être vêtu ainsi ? Oh, un magicien, eh bien, tant mieux pour vous, je ne fais que passer, je cherche l'oracle du sud L'impératrice a besoin d'un nom C'est ce que la tortue a dit ? Comment êtes-vous au courant ? Si tu veux des réponses, tu dois poser les bonnes questions Et arrêter d'être aussi candide Je suis très habile Je sais tirer à l'arc, je sais monter à cheval Je sais piloter une machine volante J'ai même embrassé une fille Très impressionnant, mais si tu veux savoir où tu dois aller Tu dois être capable de lire les directions Ouais Ok ? Ok ? Ok ? À propos de la lecture Ça, ça prend combien de temps ? Vous êtes sûr que c'est le moyen le plus rapide ? Oh non, il n'y a pas de raccourci Je n'ai pas fini d'apprendre, c'est l'œuvre d'une vie et j'en ai plusieurs d'avance sur toi Peut-on y aller ? Qu'est-ce que c'est ? Un mot Un nom Le nom de qui ? Le tient Le tient À Trailloux Bastien, ne sois pas ridicule Lucas est ton meilleur ami, tu es obligé de lui reparler Bien sûr Et qui t'a dit qu'il était mon meilleur ami ? On fait tous des bêtises Ça t'arrive jamais d'en faire ? Parce que je suis une fille. Les garçons font des trucs stupides différents de nous. Quel genre ? Comme... Ne pas révéler ses secrets. Comme ne pas dire que ta maison était à vendre. Elle l'est pas. Alors pourquoi il y a cette pancarte ? Presque un an après notre séparation, Laura est morte dans un accident de voiture. Oh, je suis désolée. Je suis revenu m'installer, mais je crains que ce ne soit pas la bonne solution pour moi et Bastien. Rien de tel qu'un nouveau départ. Oh, ça doit être votre fils. Bastien, tu te souviens d'April ? Je crois que j'étais un peu effrayée ce matin. Bouh ! Il a une imagination débordante. Je suis un menteur. J'allais te le dire. Inutile, je sais lire. Elle a placé la pancarte avant que j'aie eu le temps de te l'annoncer. Elle a du culot, cette fille. C'est un agent immobilier, alors elle fait du zèle. C'est même pas chez toi ici. Maman et moi on vivait ici, pas toi. Tu es parti, tu te souviens ? Cette maison est aussi la mienne. Et la décision de se séparer était mutuelle. J'ai pas envie de déménager. J'adore cet endroit. Ici, on a vécu trop de choses. Le passé est trop présent. Tous ces rêves que tu fais à propos de ta mère... Ce ne sont pas des rêves pour moi. Peu importe le nom que tu leur donnes. Tu y penses du matin au soir. C'est ça qui m'a décidé. Peut-être qu'un nouveau départ serait une bonne chose pour nous. Peut-être pour toi. Mais j'adore voir maman. Et j'ai peur de plus pouvoir la voir si je m'en vais de cet endroit. Comment j'ai pu me laisser embarquer ? Chut ! Nous aimerions bien entrer en contact avec l'esprit de Laura Bucks. Si elle se trouve dans cette pièce, donnez-nous un signe. Tu le fais bouger ? Pas moi. Première lettre, A. Deuxième lettre, B. Troisième lettre, C. Laisse-moi deviner, la prochaine c'est le D. Quand on fait une séance de spiritisme, on appelle un esprit, mais on ne sait jamais lequel va apparaître. Si tu veux tricher, essaye d'inventer quelque chose de mieux que l'alphabet. Il était minuit, la tempête s'était levée et le vent soufflait. Il était, une fois, un meunier qui était pauvre, mais qui avait une mât magnifique. Et par-dessus les monts et les vallées, je partirai très, très loin. Je m'envolerai, je passerai jusqu'à ce que je vois, jusqu'à ce que je sache. Il y a tellement de choses que j'ignore. Mais c'est vrai pour tout le monde. Mais tu en sais suffisamment pour continuer ta quête. La porte sans clé. Qu'est-ce que c'est ? Tu possèdes l'art de lire les signes, mais tu dois découvrir leur signification seul. Merci, je suis bien avancé. J'aurais voulu lui dire au revoir. Ouyoulala. 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 Atreyu ? Qui êtes-vous ? Ouyoulala. Où est l'oracle du sud ? Jamais, il n'est arrivé… que quelqu'un me voit. Tu ne peux me regarder. Et pourtant, je suis là. Est-ce que vous avez le nouveau nom de l'impératrice ? Non. Je l'ignore. Mais cherche l'enfant de tous. L'enfant de tous ? Un enfant des hommes ? Un humain ? J'ai vu un humain, un garçon, d'un autre monde. C'est celui-là ? Non, je vous en prie, ne me laissez pas, je vous en prie, aidez-moi. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Oh, Bastien ? Et qu'est-ce que vous faites avec mon livre ? Je croyais que ton père t'avait dit que je viendrais faire visiter la maison au Rosenblatt aujourd'hui. Sortez de là ! S'il vous plaît. Pas très aimable, ce garçon. Quel accueil ! Ah, nous nous en souviendrons. Non mais j'en reviens pas ! Calme-toi, mon souris, ce n'est pas grave. Mais tout de même, mais qu'elle a un politesse ! April ? Je suis désolée, vous devez croire que je suis mal polie. Oh, ça fait rien, Bastien. C'est pas toujours facile de quitter sa maison. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, il y a quelque chose à propos de cet endroit que vous ignorez. Vous détesteriez vivre ici, parce que la maison est hantée. Nous reviendrons plus tard. C'est incroyable ! Une maison en fait, tu imagines ! Sous-titrage ST' 501. Alors, est-ce que vous m'avez apporté le livre ? Ça risque d'être un peu plus long que prévu. Ah ! Nous n'avons pas le temps. Si on n'intervient pas, ma sœur aura bientôt son nouveau nom. Et je refuse qu'une telle chose se produise. Mon dernier projet. Une nouvelle source d'énergie. Très intéressant comme trouvaille. Revenons à nos moutons. J'ai essayé. Je l'avais entre mes mains. Mais le petit garçon a une prémonition et il est rentré à la maison à l'improviste. Je t'ai dit que le seul moyen d'atteindre l'enfant était de séduire le père. Il n'est pas du genre à craquer facilement. Un ennui. Je déteste les ennuis. Alors, pour l'instant, on a U, Y, U, L. Je te préviens, je reste encore une minute. Mais si on n'obtient rien, je m'en vais. Il n'y a aucune garantie dans le monde spirituel. Mais j'ai contacté Laura tout de suite la dernière fois. C'est toi qui le bouge ? Non. Et toi ? Non. Ce n'est pas parce que nous ignorons ce que ça signifie que ça ne veut pas dire quelque chose. Ça paraît plus qu'évident. Je savais qu'on perdait notre temps. Ouh, Y, U, Lala, par pitié. Des fantômes. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris de dire qu'il y avait des fantômes ? Je n'ai jamais rien dit de tel. Après, il dit le contraire. Oh, et tu préfères la croire elle ou moi ? Si tu tiens vraiment à savoir, j'ai dit qu'elle était hantée. Tu crois vraiment que ça fait une différence ? Hantée, ça englobe plein de choses. Les esprits frappeurs, les revenants, sur lesquels on peut tomber la nuit. Mais je n'ai pas dit que j'avais vu, maman. Pas des étrangers, contrairement à toi. Allô ? Oh, après, oui. Oui, Bastien était en train de m'expliquer la nuance qui existe entre les fantômes et les revenants. Oh, oui. Oh, attendez, je vais vérifier mon agenda une petite seconde. D'accord, d'accord, c'est toi qui as gagné. Bon, 40-60 alors, mais c'est ma dernière offre. Tu es dans mes pattes. Oh, 50-50, tu es dure en affaire. Je ne suis pas intéressée. Mais enfin, réfléchis un peu. Tu peux le faire en dormant. Tout ce que tu auras à faire, c'est transporter des passagers et faire la navette. Et moi, moi, je te confirmerai le secret pour franchir la porte de l'énigme. Le secret que tu détiennes ne vaut rien du tout. Maintenant, je pars. Alors, j'aimerais bien que tu ne restes pas en travers de mon chemin, c'est d'accord ? Pas si vite. Je ne t'écoute plus. Attends, tu te souviens du souhait que tu as fait ? Attention, Atreyou est loin. Jamais plus, je ne le reverrai et tout est de ta faute. Mais j'ai une surprise pour toi, regarde. Atreyou. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que tu as fait de bien ? C'est ça la question. Rien du tout. J'ai échoué. Mais non, tu n'as pas échoué. Tu es sorti de la galerie des héros déchus. Oui. J'ai réussi à passer les portes. Hein ? Les ? Il y en a plusieurs. Je l'ignorerai. Et puis l'oracle du sud. Et tu as vu l'oracle du sud ? À quoi il ressemble ? Tu ne vois pas qu'il n'a pas envie d'en parler. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a plus d'importance. J'ai échoué dans ma mission. L'enfant impératrice n'a toujours pas de nouveau nom. Oh, je t'en prie. Tu es trop dur avec toi-même. Ah, elle a raison. Et puis on peut devenir célèbre même quand on est un raté, tu sais. Je dois aller prévenir l'enfant impératrice qu'il n'y a pas de salut. Tu peux m'emmener à la tour d'ivoire ? Maintenant, si tu veux. Attends ! Attends-moi ! Et qu'est-ce que tu fais de notre association ? Et de notre future entreprise ? Et je deviens quoi, moi ? Ah oui ! Allez-y ! C'est ça, oui ! Abandonnez-moi, c'est ça ! Je vais continuer tout seul, tiens ! Je vais continuer tout seul ! Terminé ! On se dirige vers le nord-ouest ? Tout à fait. Je peux déterminer la position avec une carte. Faut-il que tu trouves la bonne carte ? C'est pas gagné. Voyons voir, l'oracle du sud se trouvait ici. En gardant ce cap, nous devrions nous diriger vers Perline, le bois de la nuit. Oh, et regarde ça ! L'eau qu'on aperçoit en bas à droite doit être le fleuve Altachir. Attends. Ça veut dire que tu sais lire ? Tu sais, si j'étais toi, je modifierais notre direction pour éviter la montagne du destin. Il n'y a qu'un seul magicien dans Fantasia capable d'apprendre à lire aussi vite. La curiosité. Oh, Bastien ! Tu ne te l'es pas passée aujourd'hui ? Je sais. C'est juste que je risque de ne plus pouvoir venir travailler ici. Oh ! Quel dommage. C'est l'école ou tu entres dans une équipe ? Non. On va déménager, mon père vend la maison. C'est une importante décision. Oui. C'est à cause de moi. Je vois ma mère dans la maison, toutes les nuits. Comme si elle était là. Oui. Et j'ai peur de plus jamais la voir si on s'en va. Bouge pas d'ici, je voudrais te montrer quelque chose. Ah ! Ah, le voilà. Le volume 2 avec toutes les illustrations de ta mère. Je l'ai lu une centaine de fois. Exactement. Et à chaque fois que tu contemples ses dessins. C'est... C'est comme voir le monde à travers elle. Oui. Où que tu ailles, elle t'accompagnera partout. Même si son esprit n'est plus là. C'est... C'est ce qu'elle disait. Comment saviez-vous ? Je voudrais entrer en contact avec l'esprit de Laura Bucks. Si elle est présente dans cette pièce, donnez-moi un signe. « La lune » « La lune » « C » « C » « H » « H » « I » « L » « L'enfant « Lune » « L'enfant « Lune » « L'enfant « Lune » « Avec Fly Girl aux commandes de sa machine volante, Atreyu arriva rapidement à la Tour d'Ivoire. » « Hé, tu viens pas ? » « J'ai une mission. » « Retrouvez le dragon porte-bonheur. » « Oh ! » « Avant d'y aller, je veux te rendre le médaillon. » « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? » « C'était mon souhait. » « Écoute, tu sais, je vole en solo. » « Et je ne peux pas me permettre de m'attacher à quelqu'un. » « Ce qui compte, c'est de réussir ma mission. » « Oui, on a de la chance de s'entendre aussi bien. » « Bonne entente, c'est la clé. » « Oui. » « À bientôt. » « J'espère. » « Atreyu ! » « Viens vite, le vent, impératrice. » « Va très mal. » « Impératrice ? » « Atreyu. » « Oh non. » « J'arrive trop tard. » « Impératrice, je suis désolée. » « Vous n'auriez pas dû me faire confiance. » « Tu en as assez fait, Atreyu. » « Non. » « Vous avez besoin d'un nouveau nom. » « Et seul un humain peut vous le donner. » « Et tu as aussi trouvé un humain. » « Je ne comprends pas. » « C'est seulement par une longue série d'aventures que tu pouvais guider notre sauveur jusqu'à moi. » « Mais Essie l'ignore que c'est lui. » « Bastien n'a rien d'autre à faire qu'à m'appeler par mon nouveau nom. » « Et je renaîtrai. » « Bastien ? » « C'est moi ? » « C'est moi qui suis censée lui donner son nouveau nom. » « Oui, Bastien n'a rien d'autre à faire que de m'appeler par mon nom. » « Et je pourrai renaître. » « Un nouveau nom pour l'enfant impératrice. » « Un fauleine. » Ampholine ! Ampholine ! Bingo! Ampholine ! Ampholine ! Il a réussi Votre nom, c'est Enfant Lune ? Enfant Lune, est-ce que c'est vous ? Merci Atreyu, tu as réussi ta mission plus vite que je ne l'avais imaginé Et merci Bastien C'est avec beaucoup de plaisir Je parle à un livre ? Enfant Lune, tu peux changer de nom mais tu ne peux pas changer de destin C'est à moi de contrôler Fantasia Maman Je savais que tu étais encore ici Pas vu qu'on déménage Mais je veux rester avec toi Dans cette maison, j'étais heureuse Ce n'est plus le cas Tu as l'air triste Je ne peux pas rester ici plus longtemps mon chéri Je suis prête à m'en aller Je m'en doutais un peu Je serai toujours avec toi Dans ton cœur Je suis prête à m'en aller Je suis prête à m'en aller C'est quoi cette odeur ? Des œufs et du bacon De la confiture ? De Myrtille, ta préférée Est-ce que ça va papa ? Je me suis réveillé ce matin Avec une envie irrésistible de prendre un vrai déjeuner C'est délicieux Et tu sais quoi ? Je crois que maman approuverait Tant qu'on ne la forçait pas à aller manger Ou à aller faire Mais tu es d'accord pour que certaines choses changent ? Oui C'est assez dur à expliquer Je sens toujours sa présence ici Mais en réalité, elle n'est pas là Je vois ce que tu veux dire La confiture C'est pas ma faute Vous avez une de ces forces dans les bras, vous ? Vous faites de la gonfler, alors c'est naturel ? Vous soulevez combien ? Dites 150 ? J'ai de très jolis aventaires anciens dans la forêt Si ça vous intéresse, je pourrais vous les offrir ? Et entre hommes, ça se comprend, hein ? Vous savez ce que c'est les femmes ? Est-ce que l'un d'entre vous peut l'obliger à se faire ? Venez par ici Je ferai tout ce que vous désirez Vous êtes si belles Si intelligentes, si intéressantes Dis-moi la fouine Quel est le symbole de l'espoir dans Fantasia ? Laissez-moi réfléchir Je dirai... Le dragon porte bonheur Retenu prisonnier dans les entrailles du néant Sa colère est utilisée pour donner plus d'énergie à votre machine C'est un renseignement qui vaut de l'or Mais je compte surtout sur toi Tout cela reste confidentiel Vous avez ma parole ! Comptez sur moi, Claude ! Tu es libre de t'en aller Relâchez-le ! C'est vrai ! Qu'est-ce que tu attends ? Dépêche-toi ! Avant que je ne rechange d'avis Oui, je suis parti ! Et transmets mes amitiés à l'enfant lune L'enfant lune ! Je suis très mal à l'aise Oh, ce sont les risques du métier Ce n'est pas que des briques, une maison C'est normal qu'on s'y attache C'est surtout Bastien Il n'a vraiment pas envie de partir Oui, le fantôme Ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser comme argument de vente Mon fils a beaucoup d'imagination Et un grand sens de l'humour Eh bien, je crois qu'on aura l'occasion de se revoir J'ai pas mal de clients potentiels dans le quartier Ça vous dirait de sortir avec moi ? Excusez-moi Ne croyez pas que ce soit des avances Vous n'êtes pas choqués que je prenne les devants ? Ça vous dirait qu'on aille boire un café Ou je ne sais pas, que vous m'invitiez à déjeuner ? Déjeuner avec joie ! Alors appelez-moi Vous avez ma carte et au cas où vous ne l'auriez plus En voilà une autre Ou alors je vous recontacterai Au revoir Au revoir Pourquoi elle t'a refilé sa carte ? Je pensais qu'on vendait plus la maison C'est le cas Alors à quoi ça sert ? Je crois qu'elle m'aime bien Ça n'a pas bougé Attends De toute façon, même si ça bouge, je ne te parlerai plus Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, tu es en train de parler Oh oui, et de quoi est-ce qu'on parle ? J'en sais rien, de tout ce dont on parlait Quand on discutait Tu veux dire avant que tu te moques de ma mère ? Je m'excuse Eh regarde, ça pointe vers quelque chose Vers quoi ? La porte Qui se moque de qui maintenant, hein ? D'accord On peut peut-être devenir amis Mais ça va être long avant que je puisse te refaire confiance D'accord Tu veux me confier un secret ? J'ai encore revu ma mère Tu veux dire son fantôme ? Faut croire, mais elle avait l'air d'être aussi vivante que toi J'ai même vu ce qu'elle portait Sa chemise de nuit Si je comprends bien, tu es en train de dire que les morts dorment ? Et voilà que tu recommences avec tes plaisanteries Je suis sérieux, si les fantômes dorment, ils doivent rêver Et à ton avis, ils rêvent de quoi ? Je crois qu'ils rêvent qu'ils sont en vie Vers quoi ? Kamer ? Fon à droite ? Dans une ème, elle va être forte Si je ne sais pas, c'est un petit déjeu D'accord, c'est un petit déjeu Au revoir Parcaments Sous-titrage Société Radio-Canada